Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce tutoriel de matpinting sur les tours jumelles. Nous allons revenir sur cet attentat du 11 septembre 2001 avec un montage de six photos. La première photo, nous avons les tours jumelles. La deuxième photo va nous servir à reporter la mer qui va être devant les tours. La troisième photo est la photo de cet avion. La quatrième photo est la photo de ce feu qui a été tiré d'une vidéo des tours jumelles. La cinquième photo va être cette photo de femme où, sur cette photo, il y a déjà des larmes de sang qui coulent de son visage. Donc, nous allons retravailler sur cette photo de femme afin de la faire revenir comme ceci pour ce montage matpinting. Sixième photo qui va représenter cette goutte d'eau qui tombe dans l'eau. Et nous allons arriver à la fin du montage en réalisant cette photo. Donc, nous allons réaliser tous ces montages avec GIMP. Je vais ouvrir GIMP. Et la première chose que je vais faire, c'est créer une nouvelle image. Pour ça, je vais faire fichier, nouvelle image. La largeur, je vais la mettre en pixels, en millimètres. Je vais la faire de 4891 pixels sur 3239. La disposer en paysage. Laissez les options avancées cocher et je vais faire valider. Donc, nous avons notre arrière-plan qui est ici, que je vais renommer tout de suite. Je vais appeler fond. Là-dessus, nous allons appeler la première image dans GIMP. Je vais faire mes images et je vais appeler l'image de la tour. Clic droit et ouvrir avec GIMP. Cette image qui est ici, je vais la porter sur l'image fond et la glisser comme ceci. Là, sur cette image, je vais faire images et transformer. Et faire miroir horizontal. Puis, je vais lui faire une mise à échelle. Pour sa mise à l'échelle, cliquez dessus. Je vais enlever la proportion de cette mise à l'échelle. Enlever les pixels, je vais la mettre en millimètres. Et je vais lui faire une largeur de 414,10 de largeur et une hauteur de 210,48. Et je vais faire mise à l'échelle. Ensuite, je vais positionner cette image sur le fond. La positionner comme ceci. Pour vous donner une idée du positionnement, si vous voulez faire ce tutoriel vous-même. Nous devons avoir pour la position, avec ici, non pas en centimètres, mais en millimètres. Et là, le rapport de copie à 25%. Donc, quand vous allez descendre votre guide et le mettre sur le sommet de cette tour, vous voyez 250, 270 ici. Cela pour vous donner une idée du positionnement de l'image. Et à présent, je vais rajouter l'autre image, l'image haut. Pour cela, je vais retourner sur les images, cliquer sur l'eau et ouvrir avec Game. Cette image haut, je vais la choisir, la laisser telle qu'elle est et la porter sur mon montage. Je vais renommer tout de suite ces images. Celle-ci, je vais la renommer Tour. Et celle-ci, je vais la renommer haut. Simplement, enlever, copier. Voilà, à présent, cette eau, je vais la passer derrière la tour, afin que nous ayons l'eau qui apparaisse ici. Et gommer toute cette partie de l'eau qui est de l'image de la tour. Pour cela, vous pouvez prendre soit le ciseau avec sélection par ciseau, ou sinon, vous pouvez prendre la plume. Ou l'outil chemin pour GIMP. Je vais tracer ici, partir d'ici. Je vais carrément aller à l'autre bout. Là, je vais reprendre toute l'image complète ici. Ici, revenir, cliquer et faire entrer pour saisir cette partie. Là, je suis sur l'eau. Je vais me mettre sur la tour et prendre la gomme. Proportion de la gomme, la dureté, je vais la mettre à fond. La force, je vais la mettre à fond. La taille, prendre une bonne taille de gomme. En pinceau, je vais prendre un pinceau qui va être fort. Revenir ici, voilà. Et là, je vais enlever toute cette partie de l'image de la tour. Alors, à présent, je vais faire CTRL, majuscule et A pour désélectionner. Et toujours en restant sur cette tour, je vais zoomer à l'intérieur de ce port. Réduire la molette de la souris. Pour cela, CTRL, ALT et la molette de la souris, je le descends à peu près à cette proportion. On peut aussi réduire la molette ici et enlever déjà tout ce qui est ici. Réduire la molette avec la molette de la souris. CTRL, ALT et molette de la souris. Et venir un peu mieux à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, pour ne pas que le tutoriel soit trop long, je vais finir de détourer cet intérieur de l'eau là. Et vous reprend après. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un détourage super précis que je suis en train de faire. Parce que de toute façon, dans le montage, CTRL, ALT et molette de la souris, je vais encore réduire le pinceau. Et là, voilà, on va redescendre comme ça. Je vais faire juste ces deux petites finitions pour être un peu plus précis ici dans ces bateaux. Comme ça, et là aussi, comme ça. Donc, si vous vous trompez et que vous effacez un bateau, comme ça, ce n'est pas grave. Vous faites ALT et vous revenez sur ce que vous venez de faire pour récupérer le fond. Voilà, là c'est bon. On va laisser comme c'est. Et ici aussi, un tout petit peu. Là aussi, un tout petit peu. Voilà, que ça paraisse un peu logique. Là, je vais faire ALT. Voilà, pour effacer cette partie-là. Et voilà, vous voyez, ce n'est pas du détourage très précis, mais dans la photo, ça ne se verra plus. CTRL et molette de la souris pour réduire mon image et la recentrer. Comme vous pouvez voir, cela ne se voit très peu les manques qu'il y a dans le port. Nous allons à présent ajouter l'avion et le feu dans cette tour. Donc, je vais importer dans GAMP l'avion. Un clic droit et ouvrir avec GAMP. Et je vais aussi importer le feu pendant que je suis importé. Ouvrir avec GAMP. Nous avons fini de travailler avec cette tour. Donc là, je vais la fermer. Et ainsi l'eau, je vais le fermer. L'avion, nous allons l'importer dans notre montage. Copie de l'avion. Là, je vais le renommer tout de suite. Et faire simplement avion comme ceci. Et ensuite, je vais le mettre à l'échelle. Donc, mise à l'échelle. Garder la proportionnalité. Et je vais réduire l'échelle. Je vais le mettre à environ... Là, ça fait un peu petit. Comme ceci. Je vais le glisser pour voir comment donne la proportionnalité. Le mettre comme cela. Il est un peu grand encore, là, par rapport à la tour. Donc, je vais le réduire. Peut-être un petit peu trop. Voilà, le laisser comme ça. 797, 794. Même peut-être le mettre à 800. Comme ça. Donc, on part sur une mise à l'échelle d'environ 800. Sur une hauteur de 209. Le niveau, je vais le reculer légèrement. Comme ceci. Et là, je vais faire mise à l'échelle. De toute façon, on pourra toujours rebouger l'avion. Par la suite du tuto. Et je vais importer le feu. À présent. Pareil. Le glisser dans mon montage. Le mettre ici, là, sur l'avion. Comme cela. Et là aussi, le feu, je vais lui faire une mise à l'échelle. On va le réduire à peu près vers proportionnel aussi. 550, 551. Comme ceci. Mètre. Comme ceci. Je vais faire mise à l'échelle. Là aussi, on pourra revenir dessus. Si ça ne va pas. Donc là, on va peut-être le déplacer un tout petit peu. Comme cela. Descendre là. Le positionner comme cela. Je vais lui enlever cette partie de feu qui cache l'avion. Pour cela, je vais prendre la gomme. La gomme, dureté, oui. La taille, on va la remonter légèrement. Et là. Comme ceci. Donc voilà. Nous avons apporté jusqu'à présent ces quatre images. Donc le feu, je vais le renommer aussi. Pour ce, clique dessus. Et supprimer. Et le renommer feu. Et nous allons apporter sur ce feu les effets d'éclat de la tour. Pour cela, il faut que je rende ce calque à la grandeur de l'image. Calque aux dimensions de l'image. Ça, je pourrais reporter les éclats en dehors de ce calque. Et ensuite, je vais prendre les brosses que nous propose Game. En l'occurrence, je vais prendre le pinceau. Et travailler avec cette brosse. Ce Brittles01. Le pinceau, je la taille. Je vais le mettre comme ceci. L'espacement, je laisse tout comme c'est. Je vais mettre toutes ces valeurs par défaut. Ça, nous partons sur une base par défaut. Peut-être augmenter un peu la taille. Et là, je vais commencer à cliquer dedans pour voir. Donc la force, je vais la mettre un tout petit peu plus fort. Et je vais commencer à poser comme ceci des éclats sur ce feu. De temps en temps, je vais changer d'angle. Comme ça, cela va être plus réel. Je vais en mettre dans un autre angle aussi ici. Comme ça. Voilà. Je vais aussi changer de brosse. Prendre l'autre brosse de façon à changer des éclats. Donc là, c'est Brittles02. La taille n'a pas varié. Je vais agrandir la taille. Et regarder ce marque plus. Donner des éclats comme ceci. Un peu ici. On ne va pas trop mettre d'éclats. Là, je vais peut-être réduire la dureté. Réduire la force. Pour donner un petit coup en bas. Cela va donner un peu de fond noir dessous. Donc, vous repérez les réglages que j'ai ici. Les angles aussi. Si vous faites l'atelier avec moi, d'avoir le même effet à peu près qu'on a ici. Là aussi, je vais rendre un petit peu plus de noir. Comme ça. Voilà. Dessous aussi. Là dessous aussi. Je suis pas mal. Je vais laisser ça comme ceci. On va mettre encore deux, trois petits coups ici. Donc, nous avons réalisé sur notre montage les effets autour de cette tour. Je vais me noircir ici et plutôt de remonter un peu la dureté. Et venez, voilà. Comme cela. C'est parfait. À présent, je vais importer le visage sur ce montage. On prend un pinceau. Je vais le remettre peut-être là en déplacement. Et avant de faire ça, je vais créer des groupes. Un clic droit sur la tour. Et nouveau groupe de calques. Ce groupe de calques qui est ici, je vais le renommer tour. Je vais glisser dedans la tour. Et je vais glisser dedans l'eau. Voilà. Comme ceci. Et l'eau est passée devant. Donc, la tour, je la passe dessus l'eau. De toute façon qu'on retrouve notre image. Donc, là, nous avons le groupe tour où nous avons la tour et l'eau. Sur cette tour, je vais lui donner une couleur. Cela marque de couleur. Et je vais lui donner une couleur vert. Fermez ce groupe. Et nous allons faire de même pour l'avion. Pour cela, un clic droit dessus. Et nouveau groupe de calques. Ce groupe-là, je vais l'appeler avion. Je vais glisser dedans l'avion. Et je vais glisser dedans le feu. Et ce groupe, je vais lui donner aussi une couleur. On va lui donner de l'orange. Voilà. Donc, nous avons le début de notre montage maintenant qui est réalisé. Où nous avons deux groupes. Le groupe de la tour et le groupe de l'avion. Nous allons, à présent, fermer ces deux images. Je vais enregistrer aussi mon travail pour rien ne perdre. Donc, c'est RLS. Et nous allons, à présent, importer le visage. Pour ça, aller dans images. Dans les fichiers sources, vous allez trouver l'image d'origine de ce visage. Dont la référence est 871-5911. Et qui a été capturée sur le site Pixabay. Et vous trouverez aussi, en complément, la vidéo du tutoriel sur les transformations que j'ai faites sur cette image. Car, pour des raisons de durée, je ne pourrai pas inclure ce montage dans la vidéo. Matt Pinting, les tours jumelles. Je vous précise aussi que toutes ces photos de ce tutoriel sont libres de droit. Elles ont toutes été téléchargées sur des sites libres de droit sur Internet. Donc, il nous reste à importer le visage de la photo que j'ai détourée. Je vais faire un clic droit et ouvrir avec Gimp. Ce visage, je vais le mettre dans le montage. Je vais le déposer ici. Il est venu se déposer sur la tour. Donc, je ne souhaite pas l'avoir ici. Je vais le mettre en dehors de la tour, entre les deux groupes que j'avais créés. Alors, nous allons retravailler sur cette image. Je vais d'abord lui appliquer un calque de mise à l'échelle. Cette mise à l'échelle, qui va être proportionnelle, bien sûr. On va la régler peut-être, voilà. Comme ceci, je suis à 22,14 et 24,26 en hauteur. Je vais faire mise à l'échelle. Je vais la déplacer. Prendre l'outil de déplacement. Et la positionner comme ceci sur ma photo. Donc, pour la position, il faudra regarder que le menton de ce visage vienne à peu près en dessous, comme ceci. Et que là, je vais peut-être la mettre un tout petit peu plus vers l'avion. Voilà. Pour nous donner des indices. Donc, le menton est juste un petit peu en dessous du niveau de la mer. Et l'arrière de l'avion vient à peu près au milieu du site. Et pour retravailler sur ce visage, je vais mettre le calque à la grandeur de l'image. Afin qu'on puisse retravailler aussi sur la mer qui est dessous. Pour ça, un clic droit et calque aux dimensions de l'image. Je vais aussi tout de suite renommer ce calque. Cliquer dessus. Et avec la touche supprime, l'appeler visage. Donc, je vais rajouter des larmes sur ce visage. Afin que ces larmes tombent sur la mer. Pour cela, je vais prendre la couleur qui est déjà sur les larmes ici. Donc, je vais prendre la pipette. Et je vais aller sur cette couleur. Et je vais faire valider. Et ensuite, pour la couleur d'arrière-plan, je vais reprendre aussi la pipette. Revenir aussi sur cet arrière-plan dans un autre endroit. Donc là, je ne vais pas avoir la même couleur. C'est à peu près pareil. Je vais mettre cette couleur un tout petit peu plus rouge. Voilà, je vais faire comme ceci, valider. Alors, pour repérer les couleurs, les notations HTLM sont marquées. Si vous voulez faire le même montage que moi. Et je vais faire valider. Nous avons là une couleur un peu plus rouge. Et ici, une couleur un petit peu plus foncée. Je verrai s'il faut changer ces couleurs. Je vais prendre le pinceau. Et je vais prendre ici, j'ai deux pinceaux. Un pinceau qui est Pencil 02. Et le pinceau Pencil 03. Je vais commencer avec le Pencil 02. Je vais mettre toutes les valeurs de ce pinceau par défaut. Au départ, de façon qu'on parte tous avec le même pinceau. Et la taille, je vais la diminuer. Je vais la mettre à peu près à 31, 32. Les proportions vont rester comme ça. Ça, j'y laisse tout comme ça. L'espacement, je vais le monter un tout petit peu plus. Je vais le mettre vers 20. Pour que ça soit trop serré. Voilà, l'espacement à 20. La dureté, elle est à 100. Et la force, je vais la diminuer. La force, je vais la mettre à peu près aussi à 20. Voilà, 18, 20. Comme ceci. Et la répétition, afin qu'on voit ses larmes couler. Comme j'étais là, aucun étendu. Je vais mettre la répétition en dents de scie. Donc, nous allons démarrer avec le premier pinceau, le pencil 1. Et je vais commencer à tracer dessus pour voir. La force n'est pas forte. Je vais prendre peut-être le pencil 3 pour voir si la force, le pinceau qui est un peu plus épais. Voilà, la force est mieux. Donc là, je vais descendre comme ceci. Et accentuer ses larmes. Comme cela. Il y avait des larmes qui étaient avant, vous voyez, sur le côté. Là, j'essaye de les reprendre. Là, peut-être accentuer un petit peu plus dessous. Là, je viens venir un petit peu plus bas. Environ un centimètre en dessous du menton de ce visage. Là, je vois, je suis un peu en biais. Et avec le pinceau, je vais reprendre ça. Les larmes qui sont blanches. Mais je vais changer l'angle. Regardez l'angle. Oui, là, je vois que mon angle est bon. Ainsi, j'agrandis le pinceau. Vous voyez, là, l'angle est comme ceci. Et en bougeant ici l'angle, essayez de retrouver le même angle que les larmes qui sont ici. Je vais faire cet RLZ. Je n'ai un coup de pinceau pour rien du tout. Et là, réduire la taille. Donc, la taille, je vais la mettre comme j'étais au départ vers 22, 23. Un peu plus, peut-être. 30, voilà. 27, 30. Oui. Je vais donner avec la touche CTRL enfoncée. Je vais zoomer sur ce visage. De façon à apprendre vraiment où était le blanc. Là, je vais descendre. Et je vais fignoler le blanc comme ceci. Peut-être la taille, je vais l'augmenter légèrement. Pour augmenter la taille, CTRL, HALT et la molette de la souris. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire descendre une larme comme ça. Accentuer aussi un tout petit peu. Et en faire redescendre une autre ici. Là, je vais changer un peu l'angle. Donc, je vais réduire l'angle. Je vois sur mon pinceau que l'angle a été réduit. Et là, je vais aussi rejoindre tous ces traits blancs qui sont ici. Peut-être remettre l'angle normal. C'est-à-dire un angle qui va être droit. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, je vais reprendre ici. Donc là, l'angle, il faudra que je le change un tout petit peu de position. Oui, j'ai le bon angle. Donc là, je vais reprendre dessous ces larmes. Peut-être les accentuer un tout petit peu plus là sur le visage. En rajouter une là. Prendre la couleur un tout petit peu plus rouge. Ceux-là, je peux cliquer ici ou avec la touche X. Et là, je vais mettre un peu plus de rouge dedans. Juste. Finir, voilà. Surtout sur le bout de l'image, là. Je crois que là, on est pas mal. Je vais dézoomer comme ceci. Et CTRL, ALT et C pour centrer mon image. On est bien. Ça va. Peut-être que j'effacerai cette partie qui est ici. Nous avons fini de créer ces larmes de sang sur ce visage. Et à présent, je vais créer un calque de ces larmes de sang. Parce que le visage, je vais réduire l'opacité. Donc, pour créer ce calque, je vais le faire succinctement avec le lasso. Et nous allons démarrer de cette partie qui est ici. Peut-être que je vais zoomer un tout petit peu. CTRL est molette de la souris pour zoomer dessus. Voilà, donc là, un petit peu trop. Voilà. Je vais prendre comme ceci. Et là, je vais venir là et prendre dessus. Juste sur le rouge principal. Les petits bouts sur les côtés. Je vais laisser tel que c'est. Juste pour prendre, voilà. Cette partie. Et sur cette sélection, je vais faire CTRL C pour copier. Et je vais faire aussi CTRL V pour coller. Donc, nous avons une sélection flottante qui est ici. Pour rendre cette sélection flottante active, je vais cliquer sur le vert. Et je vais me retrouver ici avec la sélection que du sang que j'ai rajouté sur ce visage. À présent, nous allons revenir sur le calque du visage et réduire l'opacité. Pour cela, avant, avec la touche CTRL, je vais réduire la photo. Et CTRL Alt C pour la centrer. Donc, réduire l'opacité, la mettre vers 80. Je vois comme ça fait, 88, 86, 85, oui c'est bien, peut-être 86. Entre 86 et 85, ici en opacité. Nous avons à présent fini de travailler sur ce visage. Et nous allons porter sur cette image la goutte d'eau. Pour cela, je vais retourner sur image. Je vais ouvrir l'image de l'onde de l'eau. Pour cela, un clic droit et ouvrir avec GIMP. Sur cette image, je vais lui faire une couleur et inverser. Ensuite, nous allons lui faire aussi une couleur. Balance de couleurs. Dans cette balance de couleurs, je vais travailler que sur le cyan, parce que je souhaite que mon image devienne rouge. Donc, le rouge, je vais le monter. Là, je suis à 28, je vais le monter un peu plus fort. 31,6, oui, ou même 30,2. Comme ceci. Et à présent, validé. Mon image est prête pour être importée dans mon montage. Je vais la mettre sur mon montage et la déposer ici. Avec l'outil de déplacement, je vais la descendre légèrement. De toute façon, on la voit mieux sur notre image. Et cette onde eau, je vais tout de suite la renommer. Et avec la touche supprime, la renommer onde eau. Le calque copié du sang, je ne l'ai pas renommé tout à l'heure. Je vais le renommer tout de suite. Deux clics dessus et pour cela, l'appeler sang. Cette image de l'onde de l'eau, je vais le glisser dans les tours jumelles en-dessus de l'eau. Le prendre et le mettre ici. Comme ceci, vous voyez, il apparaît derrière la tour, le visage et l'avion. Et à présent, je vais lui faire une mise à l'échelle. Et cette mise à l'échelle, je vais la faire de... On va redescendre un peu, oui, ceci. Oui, encore, encore, oui. Vous voyez, encore, encore un petit peu plus petite. 1359, comme ceci, et par 128 de hauteur. Et je vais faire mise à l'échelle. Reprendre l'outil de déplacement et je vais glisser cette goutte d'eau que nous avons là sur cette goutte. Vous voyez que je me suis arrêté avec le sang pile où il fallait. Si vous, vous avez été trop loin, il faudra retourner simplement sur le sang qui est ici et gommer le surplus qu'il y aurait sur cette boule. Alors, à présent, je vais aller sur le calque haut et agir de la même manière. C'est-à-dire, lui faire une couleur inversée et ensuite, lui faire une couleur balance des couleurs. Je vais mettre du rouge aussi ici. Et nous étions à 33,6 avec l'autre réglage. Je vais le mettre à 33,6 aussi. Oui, nous sommes bien. Je vais le laisser comme ceci. Donc, les deux réglages de couleur de rouge sur le cyan sont de 33,6. Et je vais faire valider. Je vais revenir sur ondes eau. Et pour travailler et mélanger ces deux calques, faire un clic droit et calque aux dimensions de l'image. Nous avons notre calque qui fait maintenant toute l'image. Et je vais retravailler sur cette goutte d'eau avec l'outil barbouillage. Les réglages de l'outil barbouillage, d'abord, je vais tous les mettre par défaut au départ. Je vais prendre la brosse, celle-ci. La brosse est réglée sur aucun étendu. Donc, c'est bon. Et la taille, je vais la mettre sur 100. Avec cet outil, je vais barbouiller sur cette onde afin de l'élargir et de reproduire les ronds qu'elle a. un peu plus loin sur l'image de l'eau. Comme si ça agrandissait. La dureté et la force. La force est à fond. La dureté est à fond. Je vais mettre peut-être un tout petit peu plus de force. Voilà, oui, ça va plus. Il y a plus d'effet. Et voilà le travail que je vais faire sur cette image afin, au départ, de lui donner comme si le rond était plus grand. En dessous, je ne l'y touche pas. Je viendrai après effacer tout ce noir qui n'est pas très joli avec la gomme. Et là, je vais continuer de ce côté aussi à faire la même chose. Je vais arrêter la vidéo. Je vous reprends quand ceci sera fini. Voilà, donc à présent, tout cela est fini. Je vais enlever ces parties foncées. Alors pour ça, je vais prendre la gomme. La gomme, la taille, je vais la laisser à 105, oui, peut-être à descendre un tout petit peu. Et puis la force, je vais la mettre un tout petit peu plus fort. L'angle est à zéro. L'espacement, je vais le laisser comme ça. Et je vais gommer tout ce noir qu'il y a ici. Il y a un décalage qui se fait avec appliquer la fluctuation qui est cochée, que je n'avais pas vue. Automatiquement, ça me fait un décalage. Je vais enlever tout le noir autour de cette onde d'eau. Là, je vais peut-être agrandir la brosse. Venir là-derrière. On reprendra avec le barbouillage de toute manière. Venir ici, là, pareil. Ici, je vais enlever tout ce noir qui est dessous. Sans être aussi trop précis. Parce qu'après, nous allons reprendre cette onde d'eau. Comme ça. Et ensuite, reprendre l'outil de barbouillage. Alors, la taille, là, je vais la réduire comme elle était à peu près à 100. Et je vais revenir rebarbouiller dessus. Alors, par contre, la fluctuation, je vais la réappliquer. Comme ça, ça diffuse mieux mes coups de brosse. Revenir là-derrière. Vous savez que j'avais fait des manques. Donc là, celui-là, c'est assez bon. Ici, revenir, enfin de lisser le rond. Alors, je vais donner des coups de brosse, comme ça, pour arrondir cette onde d'eau. Voilà. Et en ramenant comme ça dessus, afin de ramener la teinte rouge plus foncée vers une plus claire. Alors ensuite, pour que ce soit plus réel, en mettant la brosse un petit peu plus fort, dureté et force, je suis à fond. Je vais ramener comme si l'eau, alors là, c'est des coups droits que je donne. Pour agrandir l'effet de l'eau, de façon qu'on croit que le sang se diffuse dans la mer, tout doucement. Vous voyez d'ailleurs, en le diffusant comme ça, au bout, on a un mélange des deux couleurs qui se font. Alors ici, aussi, je vais le remonter un peu. Là, on va remettre un tout petit peu, ici aussi. Voilà, là, de l'autre côté, je vais faire pareil. Cela va être le même travail que sur la partie droite. Donc, je vais arrêter la vidéo et je vous reprends lorsque j'aurai fini cette partie gauche. Voilà, donc, à présent, la touche que j'ai donnée finale. Vous voyez, il y a un mélange ici qui se fait entre la mer qui est rouge et cette onde d'eau. Voilà ce que ça va donner. Alors maintenant, nous allons travailler sur le calque de l'eau. Je vais aller sur ce calque et lui appliquer un masque. Calque, masque, ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète, oui. Je ne vais pas l'inverser. Et je vais faire ajouter. Je vais venir sur l'eau, ici, et reprendre la gomme. La gomme, peut-être, la taille, la mettre un tout petit peu plus importante. Là, je vais remettre, donc, peut-être la dureté du pinceau. Je vais aller très, très peu. Mais avant tout, remettre les couleurs par défaut pour travailler avec le masque. Je vais prendre une dureté à 5 et une force aussi, soit à 5 aussi. Comme ceci. Et là, je vais donner des coups de pinceau. De façon à rendre le rouge un peu moins rouge. Quand je vais dessus, ça me le blanchit un peu. Là aussi, vous voyez, comme ça. Là aussi, ça donne des reflets, vous voyez. Ça me casse le rouge. Je vais surtout rentrer dans le port. Alors pour ça, je vais zoomer. Touche sur cette RL enfoncée et je zoome. Là, peut-être réduire la taille du pinceau. L'espacement, je vais le réduire aussi. A 10, comme ça. Et là, venir dedans. Donner des touches un tout petit peu plus blanches. Je vais encore réduire un peu le pinceau. Dans le port, de façon à enlever un peu le rouge qu'il y a dessus. Ici aussi. Voilà. Voilà. Comme ceci. Je vais dézoomer. Cette RL enfoncée et je recule mon image. Là, ça va la rouge entrer comme ceci. Je vais prendre une taille de brosse grande. Et là, voilà. Donner plus de blanc. Peut-être ici aussi. Comme cela. Alors, à présent, pour unifier le fond. Là, nous venons de unifier l'eau et l'onde de l'eau. Je vais désactiver tous les calques qui font partie de ce dessous d'image. Je vais laisser le sang dessus. Et cliquer sur l'avion. Je vais créer. On a un clic droit ici. Un nouveau calque depuis le visible. C'est un calque qui se nomme sur Photoshop les calques de réglage. Et ce calque depuis le visible est passé dans le groupe avion. Donc, je vais le prendre. Je vais le mettre tout en haut de la pile. De façon à ce qu'il vienne travailler sur tous ces calques visibles qui sont ici. Alors, je vais unifier ce fond. Pour cela, je vais prendre couleur. Et ton sombre, ton clair. Sur les tons sombres, je ne vais pas les travailler. Par contre, ce que je vais faire, je vais diminuer les tons clairs. Cliquer et le diminuer. Je vais le descendre jusqu'à 79, 78. Voilà. Oui, 80. 80, on est bien. Ça a déjà, si je fais diviser la vue, ça a déjà assombri notre vue. Ensuite, nous allons travailler sur le commun et sur les blancs. Et là aussi, il est diminué. Le mètre, peut-être un peu moins. Comme ceci, 2,317. C'est pas mal. Sur le radius aussi, je vais le diminuer. Un tout petit peu. J'attends que oui. Là, on est pas mal. 87, 25. Et sur la compression, aussi la diminuer. 47, c'est un petit peu plus. 46,04. Je vais l'ajuster. Et par contre, dans les modes, je vais le mettre en mode fusionner. De façon que ça fusionne un peu toutes ces images. Et je vais faire valider. À présent, je vais pouvoir réactiver tous ces calques qui sont dessous. Et nous voyons que l'eau n'a pas été touchée par le calque de réglage que j'ai fait en dessus. Sur ce calque de réglage, je vais lui appliquer un masque comme on a fait pour l'eau. Afin de venir éclaircir cette partie du visage et peut-être un tout petit peu l'avion. Pour cela, calque, masque et ajouter un masque de calque. Alors ce masque de calque, je vais le laisser comme ceci et je vais le faire ajouter. Revenir travailler sur l'image. Je vais prendre la gomme pour effacer les parties que je ne souhaite pas. Donc la taille de la gomme, je vais la réduire un tout petit peu. La mettre vers 200, 260. Voilà, 259, 260. Les proportions, je vais laisser comme ça. L'espacement, je vais réduire l'espacement un maximum. La mettre à 0, à 1. La dureté, je vais la remonter vers 15, 17, 18. Voilà, comme ceci. Et la force, je vais la mettre sur... On va mettre la moitié, elle est sur 50. Voilà, 49, 50. En brosse, je vais prendre cette brosse-là, la petite brosse. La taille, je vais la remettre, comme je l'avais dit, à 265. J'ai changé de brosse. Je suis obligé de refaire les réglages que j'avais fait avant. 260, 260, 265, par là, oui. Proportions, c'était bon. Espacement et la dureté, la mettre vers 17, 17, 18, comme ceci. Et la force, je l'avais dit, à 50, c'est bon. Appliquer la fluctuation, de façon que ça éparpille mon coup de brosse. Et en répétition, aucun. Et donc là, je vais venir sur le visage et donner un coup de brosse comme ça. Un seul nous aura suffi pour donner un effet de lumière sur ce visage. En réduisant le pinceau, je peux venir sur l'avion. Peut-être zoomer. L'éterrel enfoncé, je vais zoomer sur l'avion. Voilà, on va agrandir la taille du pinceau, comme ceci. Et là, je vais éclaircir l'avion. L'avion n'avait pas eu beaucoup de reflets du calque de réglage. Le feu, je préfère le laisser comme ceci. Voilà, comme ça. C'était réel réduire l'image. C'était réel, alt et c'est pour la centrer. En enlevant la dureté et la force, je vais peut-être adoucir cette partie sur le front. Je trouve que ce n'est pas beau, ce vert. Par contre, là, je vais réduire la dureté et la force au maximum. Et juste agrandir peut-être un petit peu le pinceau. Reprendre juste sur le front, là. Parce que sur le nez, l'effet d'ombre est bien. Reprendre juste en dessous du front, là. Comme ça, oui. Voilà, cela fait plus naturel. Nous allons encore faire deux retouches afin de finaliser notre montage. Je vais retoucher encore un tout petit peu l'eau de la mer. Et rajouter un calque pour harmoniser le montage. Et faire ressortir les éléments importants. Alors, nous allons finaliser ce montage. Je trouve que l'eau de la mer est encore un petit peu trop rouge. Je n'ai pas assez donné de coups de brosse tout à l'heure pour la rendre un peu moins rouge. Donc, je vais retourner sur le calque de l'eau. Reprendre la gomme. La taille de la gomme, l'augmenter. Je vais laisser les réglages comme ils sont. Je vais laisser cette gomme. La force, je vais la laisser comme ça. Je vais voir ce que ça donne en donnant des coups ici. Ah, vous voyez, là, je viens tout de suite plus blanc. Je préfère, là aussi, avoir des reflets blancs ici. Là, je suis un peu rouge. Voilà, donc là, je redonne un coup là. Là aussi, là, pour faire ressortir. Non, je vais faire cette RL et Z pour revenir en arrière. Et voilà, plutôt comme cela. Maintenant, je vais zoomer cette RL et je vais zoomer dans le port. Réduire le pinceau. Et là aussi, redonner des coups de blanc. Et là, derrière, je suis un petit peu trop rouge. Je préfère que ce soit comme ça. Et même encore ici. Là, on voit encore qu'il y a du rouge ici. Voilà, voilà. Peut-être un peu là sur le bord aussi. Ici aussi. Comme ceci. Je vais dézoomer et centrer cette image. Il y a aussi le rouge de ce sang que je vais retoucher sur le calque de réglage. Taille de la gomme, je vais augmenter un peu. Oui, comme ça. Et là, je vais redonner des coups de façon à faire ressortir le sang. Comme ceci. Ensuite aussi, il y a sur la goutte d'eau. Cette goutte d'eau, je vais rendre les côtés rouges. Alors pour ça, de nouveau, je vous mets sur la goutte d'eau. Le pinceau, on va le réduire un maximum. Là, je vais prendre le pinceau. Je vais le réduire comme ceci. Oui, peut-être encore un tout petit peu plus petit. Alors pour le pinceau, c'est RL HALT et la molette de la souris. Là, je vais le réduire juste à la grandeur que je souhaite. Là, je vois que je dépasse un tout comme je vais remettre du rouge. La couleur, je vais prendre la pipette et venir ici sur le rouge et faire valider. Alors je suis ici sur l'onde. Et là, je vais donner des coups de... Alors là, par contre, la force, il faudrait peut-être qu'il y en ait un tout petit peu plus. Voilà. Là. Encore un tout petit peu plus de force. Peut-être un petit peu plus de dureté. Ça, on y arrive mieux. Là aussi, faire des reflets rouges. Et là aussi, comme ceci. Là, j'ai dépassé un tout petit peu. Donc, faire cette RL Z. Je vais recommencer comme ceci. Je vais dézoomer. Donc à présent, là, je suis satisfait de mon montage. Et pour rendre uniforme ce fond et cette eau, je vais venir travailler partout avec un nouveau calque. Alors pour cela, je vais prendre un calque et nouveau calque. Si je souhaiterais ne pas travailler sur certains de mes calques, je pourrais cliquer ici que sur le visible. Mais je souhaite tout de même retravailler sur l'eau dessous. Donc je ne vais rien décocher. Et par contre, ce calque, je vais faire la couleur du premier plan. Donc en couleur de premier plan, j'ai le rouge qui est ici. Je vais changer cette couleur et je vais mettre un gris, presque un gris noir. De toute façon, après, on va retravailler dessus. Comme ceci. Vous avez la référence de la notation HTML. Je vais faire valider. Les autres critères, je vais tout laisser comme c'est. Et j'avais déjà appelé un calque de réglage. Pour un autre calque que j'avais fait, je vais laisser calque de réglage. Faire valider. Alors ce calque de réglage est venu, bien sûr, sur l'onde. Alors là, il ne faut pas du tout, je souhaite. Le mettre en haut. La couleur ne me plaît pas beaucoup. J'aurais souhaité avoir une couleur un peu plus foncée. Je vais voir ce que ça donne. Et sinon, on changera la couleur. Je vais descendre. Oui, la couleur ne me plaît pas du tout. Donc je reviens sur ce calque et je vais supprimer le calque. Et je vais créer un autre calque. Nouveau calque. Et donc là, deux couleurs de premier plan, je vais dire. Et là, je vais redescendre. Je vais le rendre plus foncé, plus noir. Je vais valider. Et valider. Voilà. Cette couleur me convient mieux. Et à présent, je vais réduire l'opacité afin de donner un flou de surface. L'opacité à 66, 67, c'est bon. Comme ceci. Et maintenant, sur ce calque, je vais venir gommer toutes les parties que je souhaite rendre visibles. Pour ça, je reprends la gomme. Je vais varier la taille de toute façon. Donc la dureté et la force, suivant ce que je veux cacher, j'irai plus ou moins avec la dureté et la force. Et là, donc, on va faire réapparaître ce visage. Le feu, je vais faire réapparaître aussi, agrandir la brosse et la molette de la souris pour l'agrandir. Je vais l'agrandir comme ceci et donner un coup de brosse pour faire ressortir l'impact ici. Et par contre, le restant, je vais le laisser un peu plus sombre. Je vais aussi faire ressortir le sang de ce visage. Donc là, je vais faire ressortir jusqu'ici la taille de la brosse et la molette de la souris pour agrandir la brosse. Je suis pile dessus, donc là, je vais faire ressortir le sang ici. Voilà, ressortir aussi la goutte d'eau. Je suis allé trop loin avec la touche ALT, revenir autour, comme ceci. Je vais essayer avec une grosse brosse et puis réduire la dureté, réduire la force, comme ceci. Je vais venir juste sur le rouge, là, pour juste éclaircir, comme ça. Ça donne deux, trois à l'eau. Non, ça ne me plaît pas. Donc, on remonte. Voilà, je vais changer la forme de la brosse et retravailler sur une brosse plus large et regarder aussi l'espacement, ce que ça donne, afin d'éclaircir cette eau. Comme ça, pour que ça rééclaircisse le bas, c'est mieux lorsque c'est plus clair. Alors, pour cela, je vais reprendre l'outil chemin. Un clic ici, un clic de l'autre côté et je vais prendre toute cette partie, cette partie saisie, reprendre la gomme et la remettre toute l'eau et la goutte d'eau. Avec aucun effet du calque de réglage que j'ai fait dessus. Désélectionner. C'est RL pour revenir à l'intérieur du port de Nord-Scove. Réduire la taille de la gomme. Et là aussi, enlever sur tout le port le calque de réglage que j'ai fait. Voilà, je vais dézoomer. C'est RL, ALT, c'est recentrer mon image. Revenir peut-être un peu sur le feu, là. Et puis, il y a aussi l'avion. Je voudrais faire apparaître. Donc, C'est RL sur l'avion. On se rapproche. La brosse, C'est RL, ALT et la molette de la souris pour réduire la brosse. Voilà, je vais la mettre à cette dimension-là. Peindre sur le fuselage de l'avion. De nouveau, C'est RL, ALT, réduire la brosse afin que je fasse l'aile. Pour la réduire. Voilà, comme ça. Et comme ça. En dessous aussi, sur le réacteur. Voilà, je vais de nouveau dézoomer. Et bien voilà, nous avons fini de finaliser ce montage sur les tours jumelles. Il me reste peut-être, éventuellement, si je voudrais peut-être diminuer un petit peu plus le gris derrière. Voilà, comme ceci. De mettre à 49, 50. Vous le laissez à la moitié. Voilà, la moitié de son opacité. Voici l'image finale de ce montage. Ceci termine cet atelier de matpinting sur les tours jumelles. Wilbert et moi-même dédions ce montage à toutes les victimes de cet attentat. Je vous dis à bientôt sur Tutophotos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada